Chapat fait un métier passionnant et un peu dangereux. Il est dessinateur de presse. Ses dessins, on peut les trouver dans le temps de Genève, ou dans le Courrier international, ou dans le New York Times. Il fait aussi des BD reportages. Pour ses reportages, il se déplace sur les zones de conflits. Il va au Liban, en Amérique du Sud. C'est quelqu'un qui voyage depuis très jeune, vu qu'il est né au Pakistan. Son père est suisse, sa mère est libanaise. Et aujourd'hui, il vit en Californie. Je ne suis pas en permanence en train de réfléchir à des images. Quand je me promène ou quand je me douche, je ne suis pas du tout en train de penser à mon dessin du jour. Et c'est seulement quand je suis fixé sur le sujet que je me mets vraiment à chercher des idées. Je ne respire pas des seins, je ne mange pas des seins. Et la nuit, je dors. Ils ne sont pas d'accord. Là, j'ai deux avis. Il y en a un qui préfère le gag. Et l'autre qui préfère celui qui fait un peu mal. Je sais ce que c'est de vivre sous la malade des drones. En fait, comme c'est ma femme qui décide, je vais... On va y aller pour celui qui fait un peu mal, je crois. L'histoire de Charlie Hebdo, je l'ai prise dans la figure au réveil. Parce qu'ici, à Los Angeles, on est à 9 heures de décalage horaire. Donc, Anne-Frédérique, ma femme, est venue me réveiller. Elle m'a dit... Ils ont attaqué Charlie Hebdo. Cabu, Wolinski, Tinius, Charb sont morts. C'était une attaque contre toutes les personnes qui lisent, qui dessinent, qui réfléchissent, qui rigolent, qui font des blagues. C'était... Tout d'un coup, viscéralement, on a senti que quelque chose qui nous est infiniment cher était attaqué. Et ça nous a rappelé qu'elles sont... À quel point on tient à ces valeurs fondamentales. L'envie de déconner. Et la liberté d'expression. Et finalement, ça donne l'impression que c'est quelque chose de sacré qui a été touché. Et j'ai l'impression que c'est le sacré contre le sacré. C'est le sacré des religieux contre le sacré des laïcs ou de la société démocratique en général. On touche à quelque chose de fondamentalement intouchable pour nous, intangible.